Alors, je suis présentement en avant des bureaux du Centre de services à l'emploi de Rocklin parce qu'aujourd'hui, on continue notre thématique sur l'immigration en abordant l'enjeu crucial qu'est le rôle de l'immigration dans la pénurie de main-d'oeuvre et le développement économique de la région de Prescott-Russell. On le sait, cette pénurie de main-d'oeuvre, eh bien, ne date pas d'hier et va s'accentuer dans les prochaines années. Alors, la question qui est à se poser est la suivante. Quel est le rôle que l'immigration a dans cette pénurie de main-d'oeuvre et quels sont les bénéfices potentiels qu'elle peut apporter? Alors, en première partie, on va bien cerner l'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre ici dans Prescott-Russell. Et en deuxième partie, eh bien, on reçoit un immigrant du Burundi qui a réussi son intégration et qui a trouvé de l'emploi ici, dans Prescott-Russell. Alors, bon épisode! C'est un cliché. Les immigrants ne viennent pas voler les jobs. On a à peu près 1000 postes à combler et on n'arrive pas. On est là pour se compléter. On fait juste la complémentarité avec le travail et le travailleur local. Alors, bonjour et bienvenue à Impact 925. Alors, votre émission produite par TVC 22. Votre émission qui parle des enjeux francophones dans la belle région de Prescott-Russell. Alors, je suis votre animateur Jérémy Racine. Et j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui Mme Caroline Arcand, alors directeur générale du Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell. Alors, Mme Arcand, bonjour et merci de l'invitation. Merci à vous pour l'invitation, justement. Merci. Bien, ça me fait chaud au cœur. Alors, on ne perdra pas plus de temps. On va commencer, plonger dans le sujet. On va prendre le taureau par les cornes. Alors, Mme Arcand, on va parler de pénurie de main-d'oeuvre. Alors, oui, vous en entendez parler, on le voit dans les médias, dans les journaux. C'est un sujet qui est beaucoup abordé. J'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi l'ampleur de la crise en ce moment? L'ampleur, c'est du jamais vu, en fait. On a parlé de pénurie de main-d'oeuvre depuis les années, peut-être 2016, mais c'était dans des métiers, niches, des secteurs vraiment spécifiques comme les hautes technologies, la santé, les métiers spécialisés, les métiers industriels. Mais là, la pénurie, elle est existante à travers toutes les professions, tous les métiers. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est très sérieux. Puis c'est un phénomène qui n'est pas propre juste à Prescott et Russell ou juste à l'Ontario. C'est généralisé à l'exception de petites communautés ici et là à travers le Canada. Parfait. Donc, c'est vraiment, c'est global. Mais ici, dans la région Prescott-Russell, est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner de main-d'oeuvre qu'on a besoin? Oui. Est-ce que vous auriez... Oui. En fait, nous, on gère une banque d'emploi, maison, si on veut, au Centre de services à l'emploi. Et là, on retrouve des centaines et des centaines d'affichages de postes qui sont affichés, certains, depuis 6, 7 mois et même plus. On estime à plus de 1000 postes disponibles en ce moment dans Prescott et Russell, si on considère d'autres genres de tactiques de recrutement de certaines entreprises qui ne vont pas forcément afficher à notre banque d'emploi, mais qui vont, par exemple, mettre des affichages dans les journaux, à travers LinkedIn, Illico, etc. Donc, on peut voir ici que la crise est vraiment réelle. Et c'est à se demander, qu'est-ce qui cause cette crise-là de la pénurie de main-d'oeuvre? Est-ce qu'on peut parler d'exode des jeunes, d'ouverture des marchés, de robotisation, de vieillissement de la population? C'est quoi la cause première en ce moment-là? Il y a plusieurs causes. La première, c'est le vieillissement de la population parce que les cohortes de main-d'oeuvre actives se font de plus en plus restreintes parce que la population vieillit. Donc, les gens tombent à la retraite. On n'a pas la succession pour remplacer ces travailleurs. Associés à ça aussi, bien, on fait moins de bébés. Donc, on n'a pas ceux qui poussent en arrière pour venir combler le manque à gagner. Il y a l'exode des jeunes, évidemment, des statistiques qui ne sont pas tout à fait récentes, mais qui datent de 2018, 2017-18. Ils nous indiquent que parmi la classe des jeunes de 13 jusqu'à 18 ans, à chaque année, on en perd 1300. Donc, on en perd 1300, pourquoi? Parce qu'ils changent de catégorie d'âge, oui, mais aussi parce qu'ils quittent la région pour aller étudier, puis ils ne reviennent pas toujours dans la région de Prescott-Russell. Donc, ils restent dans les centres urbains, c'est ça qu'on comprend, à cause des études supérieures, tout ça. Oui, puis aussi, il y a l'offre salariale. Qui est peut-être plus alléchante en ville? Qui est définitivement plus alléchante du côté d'Ottawa, pour une chose. Ça, on l'a découvert aussi dans les fameux rapports O-PRO, Opportunity Prescott-Russell, un sondage qui a été mené dans les années, justement, 2016-2017. C'était une initiative des comptes et d'unier Prescott-Russell. Puis, ce que les employeurs de l'ouest de la région nous disaient, justement, des firmes de comptables, des firmes d'avocats, des firmes en génie, nous disaient que pour eux, les jeunes demeurent en ville parce que l'offre salariale, elle est plus alléchante. Le fait qu'on est à proximité aussi, on observe deux phénomènes. Un, les jeunes quittent puis vont habiter ailleurs. Ou les jeunes qui habitent dans l'ouest des comptes et unis Prescott-Russell vont tout simplement prendre leur voiture, se rendre au travail. Puis là, avec le travail, le télétravail, bien, ça amène une autre dimension aussi. On peut travailler du confort de notre salon pour un employeur d'Ottawa, de Toronto, de Vancouver même. Exactement. Donc, ça rajoute une autre dimension, une autre couche à la complexité du problème. Vous l'avez mentionné un petit peu d'entrée de jeu. Donc, il n'y a vraiment pas un secteur plus que l'autre qui est touché. C'est vraiment, là, on parle, c'est général. C'est vraiment... C'est général. Même des étalagistes dans des commerces au détail, des sous-chefs, même pour des chaînes comme le AIW, le Tim Horton, les Dairy Queen. Même dans des postes de niveau d'entrée, c'est compliqué parce qu'on n'a pas la main-d'oeuvre. Et pour des postes de plus haut niveau et tout ce qu'on retrouve entre les deux. Alors, c'est vraiment généralisé. Je vous dirais qu'encore une fois, les métiers d'apprentissage, soudeur, mécanicien, monteur, électricien, mécanique automobile, ce sont des besoins qui sont très, très pressants, mais c'est généralisé. C'est à tous les niveaux, soins de santé, services à la clientèle. Donc, c'est ça. Plusieurs secteurs, plusieurs... c'est partout. Donc, pour vous, la solution ou les solutions, ça passe par quoi? On peut voir macro, on peut voir micro ici avec le centre de services à l'emploi. C'est quoi les solutions qu'on va vouloir implémenter? Une des solutions, c'est la rétention et l'attraction des jeunes. Pour ça, le centre, on s'est investi d'une mission en offrant des bourses relève-emploi. Et de la façon que ça fonctionne, c'est un concours, c'est à travers toutes les écoles secondaires. Mais les jeunes qui veulent poursuivre des études postsecondaires, dans l'objectif de revenir travailler dans la région, puis ils doivent nous le démontrer, c'est avec un comité de bénévoles qui font la sélection de ces jeunes-là, on offre 5 000 $. Mais on ne leur donne pas un chèque de 5 000 $ pour leur faire bye-bye. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est par tranche. Puis le résiduel est remis après l'obtention d'un poste en permanence et l'occupation de ce poste-là pour 3 mois. Alors le jeune qui reçoit la bourse reçoit une première tranche de 500 $. Ensuite, à chaque fois qu'il revient travailler dans la région, on lui en remet un petit peu. C'est comme sa petite carotte, on l'accroche comme il faut. C'est le truc. Donc ça, c'est une initiative que vous avez mise en place. Mais une autre solution, est-ce que ça pourrait être aussi l'immigration francophone dans la région? Tout à fait. Et puis c'était la deuxième solution, justement, Jérémy, c'est l'immigration. Oui, francophone, mais l'immigration sous toutes ses formes. Mais nous, on est particulièrement investis au niveau de l'immigration francophone parce qu'on est l'un des fournisseurs de services. On fait aussi partie du comité consultatif de la communauté francophone accueillante, dont la ville de Hawkesbury s'est vue recevoir cette désignation-là par le gouvernement fédéral, IRCC, il y a quelques années de ça. Alors nous, on est impliqués à trois niveaux. Premièrement, on forme les employeurs en intelligence interculturelle et en diversité culturelle. Pourquoi? Parce que certains travailleurs immigrants qui vont arriver dans la région, en fait, ils arrivent dans les villes, mais on veut aller les chercher pour les années dans Prescott et Russell. Il y a tout un aspect, pas seulement d'accommodement, je n'aime pas utiliser le mot «accommodement », c'est plutôt d'une ouverture par rapport aux différentes cultures. Ne serait-ce que l'intensité avec laquelle on va donner la poignée de main, qui peut être différente d'une culture à l'autre. Donc, on forme les employeurs à ce niveau-là. On forme aussi les nouveaux arrivants au niveau de leurs compétences douces. Donc, la prise de décision, travailler en équipe. Qu'est-ce que ça signifie dans notre marché du travail canadien? Donc, des compétences quand même essentielles. Compétences essentielles et transférables aussi. Et transférables aussi. Oui. Alors, ça, c'est vraiment des initiatives ou des solutions que le Centre met. Mais pour vous, encore plus grand, si on ratisse plus large, c'est quoi l'importance de l'immigration francophone dans la pénurie de main-d'oeuvre à court et à moyen terme? C'est quoi le rôle de l'immigration? C'est démontré par différentes recherches. Les chiffres exacts m'échappent. Mais c'est démontré que l'apport de travailleurs immigrants dans des entreprises, surtout les PME, ça peut augmenter la productivité d'une entreprise. Donc, non seulement ça vient combler la pénurie de main-d'oeuvre, les besoins en main-d'oeuvre, mais c'est aidant parce que souvent, les compétences des travailleurs qui sont formés à l'étranger et qui ont vécu des expériences de travail à l'étranger sont complémentaires et viennent bonifier les compétences de nos travailleurs canadiens de souche, si on veut. Donc, ça, c'est quand même des super bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a aussi un secteur en particulier où est-ce que l'immigration francophone sera vraiment bénéfique? Est-ce qu'il y a un secteur qu'on peut détecter où est-ce que l'immigration francophone va être... Il y a un secteur en ce moment qui se débarque beaucoup au niveau de l'immigration, c'est celui des soins de santé. Donc, beaucoup de personnel, des infirmiers, des infirmières, des préposés en soins de santé, même au niveau des nouvelles technologies en médecine, des spécialistes aussi dans certains domaines médicaux, radiologistes, etc. Donc, le domaine de la santé se dégage vraiment. Oui, oui. Si on veut s'affairer à renier les rumeurs ou... Est-ce que souvent, on entend un discours qui dit « Ah, les immigrants, ils volent nos jobs », un discours oppressant. Est-ce qu'on... Cette réalité-là, c'est pour... Premièrement, moi, ce que je dirais aux gens qui ont cette pensée-là, je leur dirais, à moins que tu sois d'un peuple des Premières Nations ou un peuple autochtone qui constitue à peu près 4 % de la population canadienne, on est tous issus de l'immigration. Voilà. Donc, on est des immigrants, nous autres aussi, mais ça fait longtemps. Donc, c'est les préjugés, on doit y penser deux fois parce que, vraiment, il faut commencer à penser à nos origines, à nous. Et c'est un cliché, c'est tout à fait faux. Les immigrants ne viennent pas voler les jobs. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on vit maintenant. On a à peu près 1000 postes à combler et on n'arrive pas à les combler. Voilà. Alors, si on veut combler ces postes-là et que pour une bonne ou une mauvaise raison, les gens bien de chez nous, parce qu'ils sont soit à l'emploi ou ne sont pas en mesure ou ne possèdent pas les compétences requises pour combler certains postes, d'amener des gens de l'international pour les combler, c'est essentiel. C'est la survie. Je vais vous donner un exemple. À Québec, une restauratrice a dû fermer son restaurant à défaut de trouver de la main-d'oeuvre. Alors, c'est très important d'avoir des immigrants pour combler les postes. Donc, c'est sur cette belle conclusion, cet exemple percutant qu'on finit cette première partie. Mme Arcand, je vous remercie de votre présence à l'émission. Et pour nos téléspectateurs à la maison, restez des nôtres, parce qu'après la pause, on s'en va retrouver M. Steve Naïmana, qui va nous parler, lui, de la réalité des immigrants dans cette crise-là qu'est la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, restez des nôtres. Alors, rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Alors, on reçoit en deuxième partie de l'émission M. Steve Naïmana, qui va nous partager son parcours, son expérience personnelle et surtout sa perspective sur l'enjeu qui est la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, bonjour M. Naïmana. Bonjour M. Racine. Et un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Parfait. Alors, moi, je commence tout de suite. Ça a été quoi un peu votre parcours? Parce que si je ne me trompe pas, vous êtes arrivé ici au Canada en 2011. Oui. Et là, en 2016, je pense que vous êtes arrivé dans la région Prescott-Russell. Ça a été quoi votre parcours avant d'arriver dans la région de Prescott-Russell? Donc, je viens de Burundi, le pays de l'Afrique de l'Est. Je suis arrivé au Canada en 2011, comme tu l'as dit. Je me suis installé à Ottawa. Puis, j'étais encore à l'école secondaire. J'ai fréquenté l'école secondaire Louis-Rienne. Oui. Puis, j'ai évolué dans la ville d'Ottawa. Puis, après ça, j'ai commencé à chercher du travail tranquillement. Je ne pouvais pas le trouver facilement dans la ville d'Ottawa. Puis, tout à coup, j'ai eu des amis qui restaient dans la région de Saint-Isidore, dans les comtés des Unis. Ils m'ont aidé à trouver un emploi à temps partiel pour les étudiants, les emplois d'été. C'est là que j'ai évolué jusqu'en 2016. En 2016, je me suis marié. Donc, j'ai déménagé pour revenir dans la région de Prescott-Russell. Parfait. Ça touche à ma deuxième question. Donc, c'est ça. Vos amis vous ont vraiment, comme vous disiez, amené dans la région des Comtés-Unis, Saint-Isidore en premier. Et là, vous êtes rendu en ce moment à la municipalité de Castle Moon. Moi, j'aimerais savoir, tantôt avec Madame Arcand en première partie d'émission, on a parlé à quel point l'immigration francophone était importante et qu'on voulait vraiment avoir le plus d'immigrants francophones parce qu'on avait, c'est ça, cette pénurie de main-d'oeuvre-là. On en cherche, on en cherche. Ça a été quoi la facilité de votre recherche d'emploi en arrivant dans la région? Votre emploi à Saint-Isidore, est-ce que ça a été facile d'y accéder? C'est quoi les démarches qui ont été faites? Donc, ça n'a pas été difficile pour moi. J'ai eu la facilité d'avoir un emploi. J'ai commencé à préparer mon CV, mais d'ailleurs, le centre d'emploi, ils m'ont aidé à préparer le CV, je crois. Une fois que j'ai préparé mon CV, j'ai eu l'ouverture qui était à l'aréna Saint-Isidore. J'ai postulé comme tout le monde. Puis, deux jours plus tard, ils m'ont appelé pour aller se présenter. Ça n'a pas été vraiment compliqué. Je ne sais pas si c'est la chance ou quoi que ce soit, mais j'ai été retenu facilement, puis j'ai travaillé là l'été 2014, 2015, 2016 aussi. Donc, j'ai resté avec eux. J'ai eu vraiment la facilité à trouver l'emploi dans la région, mais à Ottawa, c'était difficile. À Ottawa. Et ça, vous en parlez de la difficulté à Ottawa. Et qu'en est-il de votre famille et de vos amis? Eux, la recherche d'emploi, comment est-ce que ça s'est fait pour eux, la recherche d'emploi? Alors, du côté de ma famille, ils en avaient des emplois dans la ville d'Ottawa. Oui. Mais à un moment donné, ils ont entendu des opportunités dans l'Ouest. Ah! Puis, des opportunités qui sont plus payantes, puis beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices. Ils ont décidé de partir vers l'Ouest, en Alberta. Du côté de mes amis, les autres, ils préfèrent rester en ville à cause des services. Donc, aller plus loin, ça devient plus difficile. Moi, j'ai choisi d'y aller à cause que je disais, mais je ne peux pas rester juste en ville, juste pour tourner les postes seulement. Donc, il faut travailler. Exactement. Vous parlez des services de la ville. Est-ce que c'est plus alléchant en termes de services de transport pour un immigrant qui vient d'arriver, de s'établir dans les centres urbains, plutôt que la région dans le rural, dans la ruralité? Est-ce que c'est plus alléchant? Oui, c'est plus alléchant d'être en ville à cause de la proximité des services avec le transport en commerce, surtout quand tu es un nouveau arrivant, tu n'as pas tous les moyens pour se procurer une voiture, les moyens de transport, payer des assurances, le gaz, tout ça. Donc, tu es limité en termes de revenus, qu'est-ce que tu peux avoir. Donc, c'est bien d'être en ville pour être proche des épiceries, proche des écoles, proche des hôpitaux, proche de tout. Comme tu es à Ottawa, tu magasines un peu à gauche, à droite, si tu veux avoir des bons prix, c'est mieux de rester à Ottawa. Puis l'autre partie, je dirais aussi, il y a une communauté qui est déjà établie. Donc, les gens peuvent se retrouver entre les immigrants de même origine ou quoi que ce soit. Quand tu t'en vas dans les milieux reculés, rurales, ça devient difficile de trouver la communauté que tu aimerais avoir. Dans ces régions d'Allemagne. Mais ça, c'est un constat intéressant que vous tirez là. Vous parlez de support social, d'aide de la communauté. Vous disiez tantôt que vous aviez eu l'aide du Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell pour votre CV. Mais est-ce que vous avez eu l'aide d'autres organismes? Je pense au développement économique et touristique de Prescott-Russell. Est-ce qu'il y a d'autres organismes ou d'autres individus qui vous ont aidé dans votre recherche d'emploi? D'autres organismes, non, parce que je n'étais pas au courant que ça existe, comme le développement économique ou d'autres organismes qui pourraient aider les gens à trouver des emplois. Ce qui m'a aidé plus, c'est le Centre d'emploi pour ajuster ton CV, regarder ce que les employeurs cherchent. Puis aussi, les références de mes amis qui sont à Saint-Isidore, ça a joué beaucoup dans l'obtention du travail, parce qu'il n'y a personne qui te connaît dans la région. Donc, ça prend quelqu'un qui peut dire que c'est une bonne personne, un bon candidat. Il est honnête, il est travaillant, donc il nous a une chance. Exactement. Est-ce que vous avez remarqué la pénurie de main-d'oeuvre dans la région Prescott-Russell? Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment des incitatifs pour les immigrants francophones d'avenir dans la région? Est-ce que vous avez constaté cette réalité-là? L'avez-vous senti? Oh, je suis longtemps parlé, puis en même temps, comme on regarde l'âge de la population, donc les gens commencent à vieillir. Donc, il commence à manquer des jeunes générations pour prendre la relève. Donc, c'est quelque chose qui fait en sorte que les employeurs ou bien les gens qui sont en affaires, ils cherchent des gens pour travailler. Mais tout le temps, la ville, c'est alléchant pour les gens de la campagne de se ramasser en ville, de se ramasser dans les postes du gouvernement fédéral ou travailler pour les grandes entreprises. C'est ça qui fait en sorte que, dans les milieux ruraux, ça affecte beaucoup la pénurie. Exactement. C'est une réalité quand même assez concrète que vous exposez là, la tentation des centres urbains. Mais je vous ramène ici, dans la région. Selon vous, on ratisse plus large. C'est quoi l'importance de l'immigration francophone dans le développement économique et la crise de pénurie de main-d'oeuvre dans la région de Prescott-Russell? C'est quoi l'importance, selon vous? Votre perspective à vous? Moi, je crois que l'immigration va apporter beaucoup. Ils ont du potentiel pour développer l'économie qui se trouve dans la région de Prescott-Russell ou bien dans la région région régionale. À cause que, plus on en a plus de personnes travaillant, des capitales immédiats qui s'investissent dans la productivité des biens et des services, plus leurs revenus vont augmenter, plus on va avoir des infrastructures, plus on va avoir des gens qui payent plus des taxes. Donc, les municipalités ou bien les gouvernements vont avoir la possibilité d'investir encore plus dans les infrastructures, dans les routes, dans les bureaux, dans beaucoup de services, les parcs, des choses comme ça. Donc, finalement, le mot qu'on retient ici, c'est enrichissement. Enrichissement social, culturel, économique. Ça va vraiment venir enrichir la communauté. C'est ça qu'on retient de votre réponse essentiellement. Et là, qu'avez-vous à répondre aux sceptiques et aux détracteurs de l'immigration francophone qui, encore en 2021, ont le discours reculé et arriéré de « on entend dire, par exemple, les immigrants volent nos jobs ». On répond quoi à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait dire à ces gens-là? On est là pour se compléter. On fait juste la complémentarité avec les travailleurs locaux. On n'est pas là pour voler quoi que ce soit. On emploie juste quelqu'un qui est local. Il y en a la place pour tout le monde. Le Canada, c'est vraiment immense. Donc, si tu regardes, il y en a encore d'autres domaines qu'on n'a pas encore développés. Il y en a d'autres possibilités, d'autres opportunités qu'on n'a pas encore eu la chance de développer, qui sont là comme des trésors qu'on pourrait développer si on pourrait ouvrir les frontières, avoir une ouverture d'esprit pour qu'on puisse voir qu'on travaille ensemble comme une unité, comme des francophones. On n'est pas là juste pour concurrencer ou bien voler des emplois à des gens locaux. Exactement. On travaille tous main dans la main. On veut tous atteindre ce même but, d'enrichir les communautés, tout ça. Oui, je vous entends là-dessus. Moi, j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat, le fait d'attirer des immigrants francophones qui partiraient des entreprises, est-ce que vous pensiez que ça pourrait aussi aider la crise de la pénurie de main-d'oeuvre? L'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois certainement qu'il y a des possibilités, comme je disais tantôt, de développer la région, puis avoir plus d'entrepreneurs, d'avoir des commerçants, avoir des restaurants, avoir plus de diversité dans cette région en faisant des affaires dans la région. Moi, je crois qu'on peut être visible, sensible, juste attirer les gens, puis dire, écoute, viens dans la région, il y en a encore de leur place, il y en a encore des possibilités, des opportunités pour faire de l'expansion du côté économique. Parfait. Bien, alors, et moi, je veux vous entendre, finalement, est-ce que vous sentez parfois qu'on instrumentalise l'immigration francophone à des fins intitulaires, telles que le poids démographique des francophones dans l'Est de l'Ontario ou comme simple solution à la pénurie de main-d'oeuvre, ou est-ce qu'on prend vraiment l'immigration francophone dans un tout pour finir, finalement? C'est ça qui est mis en avant, comme l'emphase, et c'est ça qui est, quand on parle de l'immigration, on parle plus du côté de l'emploi, plus prendre la relève, donc il y en a une pénurie, donc il faut recourir à l'immigration. Je peux voir que c'est ça qui est mis de l'avant, mais il y en a plus que ça. Donc il y en a plus que ça, il y en a des valeurs, il y en a la culture, il y en a la diversité. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses à donner, oui. Voilà. Alors c'est sur cette belle note positive, cette belle conclusion, qu'on va finir notre émission. Alors je vous remercie du fond du cœur, M. Neymana, d'être venu à l'émission. Et alors un gros merci. Merci à toi aussi, ça a été un plaisir. Parfait, merci. Et pour nos chers téléspectateurs, eh bien oui, c'est tout pour l'émission, mais revenez-nous la semaine prochaine parce qu'on va parler de l'immigration, du rôle de l'immigration dans le secteur agricole. Alors on a hâte de vous voir la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada